En Inde, le principal dieu du feu se nomme Agni. Une autre divinité plutôt originale existe. Il s'agit d'Apam Napat, la force ignée cachée dans l'eau. Une telle contradiction a évidemment beaucoup inspiré les poètes et philosophes indiens qui donnent notamment pour explication le fait que le feu se nourrit de bois et que les arbres se nourrissent d'eau, donc l'eau contiendrait l'énergie du feu. Lorsque les prêtres indiens allaient puiser de l'eau dans les rivières sacrées pour leur rituel, ils effectuaient toujours des prières à Apam Napat pour obtenir son autorisation. Les textes semblent indiquer que cette autorisation n'était pas considérée comme acquise et que les prêtres étaient fiers de leur accomplissement lorsqu'ils rapportaient de l'eau chèrement payée en supplication. En Iran, on trouve aussi un Apam Napat. La transcription est légèrement différente et la prononciation probablement aussi, mais je ne suis pas spécialiste en phonologie. Apam Napat dépose le Khahrena, prononciation approximative, au fond d'un lac mythique pour le mettre à l'abri. Le Khahrena est un concept que l'on pourrait traduire par « gloire lumineuse ». Au fond de son lac, seuls les arias sont autorisés à y accéder. Un mauvais esprit tente toutefois de le prendre à trois reprises, mais le Khahrena lui échappe à chaque fois. Il s'esquive si vite qu'il crée des coulées sur la terre. Ces dernières sont à l'origine de toutes les rivières du monde. En Inde et en Iran, on retrouve donc le thème d'une énergie ignée ou lumineuse entourée d'eau qu'Apam Napat ne rend accessible qu'à certains individus. Notons aussi qu'en Inde, Apam Napat est plusieurs fois mentionné en compagnie d'Ahi Boudna, le serpent du feu, qui trouve écho dans Nidzrögr, le serpent géant de Scandinavie qui se trouve dans le chaudron bouillonnant d'où sortent tous les fleuves du monde. Le dieu Nertan avait un puits dont seul lui et ses trois échansons pouvaient approcher. Un échanson est celui qui a la charge de verser à boire à un dieu ou à un roi. À toute autre personne approchant le puits, les yeux éclataient. Une femme nommée Bohand veut s'en approcher, selon les versions soit dans l'espoir que l'eau du puits lavera l'adultère qu'elle vient de commettre, ou alors par orgueil, dans quel cas elle fait trois fois le tour du puits par la gauche, ce qui constitue une insulte. Trois vagues sortent du puits, poursuivent Bohand jusqu'à la mer et la mutilent aux yeux, et, selon les versions, aussi au bras et à la cuisse, ce qui la tue. La coulée des trois vagues jusqu'à la mer devient la boine, un fleuve irlandais qui est considéré comme la source de toutes les rivières du monde. Le lien entre les mythes iraniens et islandais est aisé à établir. Un individu s'approche d'une source d'eau dont l'accès lui est interdit. Cette source contient un pouvoir lumineux, en Iran c'est le nom même du pouvoir qui nous l'indique, et en Irlande, la source a le pouvoir de faire éclater les yeux. L'intrus essaye trois fois de se saisir du pouvoir, ou bien fait trois fois le tour de la source d'eau, puis trois vagues jaillissent et vont jusqu'à la mer, formant ainsi la source de toutes les rivières du monde. En sanscrit, Apamnapat provient de la racine Napth. De même, en avestique, Apamnapat provient de la racine Napth. En irlandais, Nertan provient de la racine Nert, qui elle-même provient de Nekt, qui dérive de Neft, qui provient de la racine Nepth. Les racines Napth et Nepth sont toutes deux dérivées dans des termes du champ sémantique de la famille, ce qui tente à montrer qu'elles descendent d'une racine commune plus ancienne. La racine Nepth se trouve aussi en latin dans le mot Nepoth, qui signifie neveu par la sœur ou petit-fils par la fille. C'est d'ailleurs ce mot qui a donné népotisme en français. On peut se demander si Neptunus ne viendrait pas de Nepth au No, qui dériverait de Nepoth et de la racine Nepth. Les indices linguistiques sont maigres. Une telle construction nécessiterait en effet l'emploi d'une déclinaison particulière qu'on ne retrouve pas dans les textes. Des données linguistiques plus récentes proposent aussi de remonter à la racine Meb, qui signifie nuage. Cette racine a une composante aquatique, mais aussi aérienne, voire électrique, ce qui ne correspond pas tout à fait aux dieux étudiés. Une autre hypothèse serait que le nom Neptunus a été créé par une déformation, sans sémantique particulière, afin de ressembler à Portunus, un autre dieu aquatique dont le nom est dérivé du terme désignant un passage à guet. On sait par ailleurs que Portunus a été plus important que Neptune à une époque préhistorique, ce qui justifierait que ce soit le nom de Neptune qui est copié sur Portunus et pas l'inverse. Voyons si la mythologie peut nous aider à confirmer le lien entre Neptune, Nertan et Apamnapat. Les Neptunalia, qui célébraient Neptune, avaient lieu le 23 juillet. On ne sait malheureusement pas en quoi elles consistaient, et aucun récit fondateur ne nous est parvenu. En revanche, l'histoire de Rome est truffée d'éléments mythologiques qui ne demandent qu'à être découverts. Nous allons nous intéresser à un épisode de la guerre de Rome contre Véhi, qui a eu lieu juste avant l'invasion gauloise, dont Tite-Live nous dit qu'elle a détruit toutes les archives écrites. Il s'agit donc d'un récit qui a été écrit a posteriori et donc susceptible d'avoir accueilli des éléments de mythe. Alors que la guerre dure depuis 10 ans, et avant l'intervention de Camille qui donnera la victoire à Rome, le niveau du lac albin monte soudainement et ce dernier déborde violemment. Les Romains interrogent un devin étrusque qui leur dit qu'ils ne prendront Véhi que lorsque le lac aura cessé de se déverser dans la mer. Ils demandent ensuite à l'oracle de Delphes, qui leur répond que les rites destinés à la divinité locale ont été exécutés par des magistrats non qualifiés, ce qui l'a mis en colère. Il faut donc changer de magistrat, mais aussi faire des canaux pour disperser l'eau qui s'écoule et faire disparaître le torrent qui s'écoule vers la mer. Il s'agit bien entendu d'une histoire inventée. Le lac albin est situé dans la caldéra d'un volcan éteint et n'a pas d'autre source que la pluie. Il n'y a d'ailleurs aucune trace de canaux creusés à cet endroit. Le devin étrusque et l'oracle de Delphes donnent des interprétations totalement différentes et on peut se demander si l'un des deux n'est pas un ajout tardif. Compte tenu du fait que le lac albin ne se situe même pas entre Rome et Véhi, mais en plein territoire romain, on soupçonne donc que c'est l'oracle étrusque qui a été ajouté afin de mieux insérer le mythe à l'intérieur d'un récit historique. Si on met côte à côte les récits iraniens, irlandais et romains, on obtient. En Iran, Appam Napathe a caché le gage lumineux de souveraineté dans un lac et l'accès en est réservé aux arias. En Irlande, Nertan possède un puits explosif dont l'accès est restreint à lui et ses échansons. Les romains sont favorisés par le dieu du lac albin tant qu'ils effectuent les rituels correctement. En Iran, un homme non autorisé tente d'approcher le Harenna. En Irlande, Bohand tente d'approcher le puits. A Rome, des magistrats non qualifiés tentent d'exécuter le rituel. En Iran, le Harenna s'esquive en provoquant trois écoulements d'eau. En Irlande, trois vagues mutilent Bohand et forment une rivière. A Rome, le lac albin déborde et forme une rivière. En Iran, l'imposteur échoue. En Irlande, Bohand périt. Les romains doivent supprimer la rivière ou perdre la guerre. En Iran et en Irlande, toutes les rivières du monde proviennent de la rivière précédemment créée. A Rome, la rivière est supprimée par les romains. Nous avons donc affaire au même mythe, la seule différence étant une inversion de la conclusion, ce qui n'est pas chose rare lorsqu'un lien est génétique, mais qui n'arrive que rarement lorsque le lien est aréal. Ajoutons à cela que la date du prodige se situe soit au début de la canicule selon Denis Dalicarnas, soit en automne selon Plutarch. La première date semble plus probable car il est habituel que les récits mythiques commencent au début d'une période précise et pas vaguement au milieu d'une saison. De plus, Plutarch est connu pour son imprécision et sa grande liberté dans ses retranscriptions. Or, la canicule, le mois durant lequel la constellation du chien était au firmament, commençait précisément le 23 juillet, le jour des Neptunalia. Tout concorde donc pour nous permettre d'identifier Neptune à Nertan et à Pamnapate. Notons que dans aucun des cas précédents, il ne s'agit de la mer. L'eau concernée est un lac réel à Rome, un lac fabuleux en Iran, et l'eau d'un puits en Irlande. Par ailleurs, les parèdres de Neptune sont nommés Salakia, qui signifie bondissante, et Wénilia. Un parèdre est un dieu mineur à qui un dieu plus puissant sous-traite en quelque sorte une de ses attributions. Les rares mentions qui sont faites de ces deux déesses nous indiquent que Salakia semble représenter les eaux sauvages, alors que Wénilia représenterait les rivières qui coulent sagement dans leur lit. L'absence de parèdres ayant pour charge les mers nous confirme que Neptune, Nertan et à Pamnapate, ne sont liés qu'aux eaux douces. Il est dit qu'un des sanctuaires de Poséidon abritait un puits sacré. Un homme y entre un jour en nommettant sciemment de respecter le protocole cérémoniel. Une vague surgit alors du puits et le blesse mortellement aux yeux. Le parallèle avec le puits de Nertan est immédiat. Résumons une dernière fois nos données en tentant de retrouver ce qui semble être l'histoire originale. Un point ou une étendue d'eau abrite un pouvoir igné ou lumineux. Son accès est restreint et un individu non autorisé tente de s'en approcher une ou trois fois. Une ou trois vagues en sortent et blesse l'intrus aux yeux. L'eau qui s'est échappée devient la source de toutes les rivières. On en déduit qu'Apamnapate, Nertan, Neptune et Poséidon héritent tous d'un dieu préhistorique commun. Dans un épisode précédent, j'avais annoncé sans nuance que Neptune n'était pas Poséidon car le premier avait pour domaine les eaux douces alors que le second régnait sur les mers. Vous aurais-je menti ?